Je suis sûr que vous avez déjà remarqué que Google accorde de plus en plus de place au sein de ces réseaux de recherche aux annonces payantes. En plus, ces dernières se distinguent de moins en moins des résultats naturels puisque Google, au fur et à mesure du temps, a tout fait pour les rendre de plus en plus natifs. Du coup, on va en profiter et pas seulement se plaindre, on va lancer et créer ensemble notre première campagne sur le réseau de recherche Search de Google. J'en profite. Le but, c'était d'essayer de faire un sujet assez dense, assez rapide. Du coup, je passe assez vite sur certains sujets qui ont leur importance, notamment l'étude de recherche de mots-clés. Si vous avez des questions, je réponds à tous les commentaires. Allez, c'est parti. Nous voici sur l'interface d'un compte Google Ads tout récent où on va ensemble lancer notre première campagne dans le but de générer des prospects. Ça vous tire d'une entreprise qui fait du B2B et qui souhaite donc voir d'autres entreprises compléter ce formulaire de contact ou également les contacter au téléphone. Alors, j'ai conscience que le site est loin d'être optimisé, mais on est dans un cas très opérationnel. Bien sûr qu'il y aura des axes de progression. On a vraiment créé des landing pages par thématique qu'on souhaite cibler. Mais là, le but, c'est de montrer comment on a récupéré ce compte hier. On a installé, configuré Analytics, on remonte les conversions. Et comment directement, on va pouvoir rapidement aller générer du business, aller générer du prospect en s'appuyant sur Google Ads. Donc, on va lancer notre première campagne dans le but de générer les prospects. Les événements de conversion, ils ont été remontés hier. Il s'agit soit d'un appel, soit d'un remplissage de formulaire, ou soit d'un appel à partir d'une des extensions d'annonce d'appel, en l'occurrence proposée par Google Ads. On le verra. Et on va continuer. Donc, on va juste se baser sur le réseau Search. On ne va pas aller faire du Performance Max. Ça pourrait faire ça plus tard. Mais là, étant donné qu'on n'a pas remonté de data sur cette plateforme, sur Google Ads, on va faire les choses un peu plus manuellement avant de chercher à les automatiser. Et bien sûr, on a un faible budget, je ne vous l'ai pas dit, à peu près 1 000 euros par mois. Donc, du coup, on n'a pas la force d'aller sur du display. On ne fait pas du e-commerce. On ne va pas aller sur YouTube. Et on ne va pas faire des campagnes plus natives, comme le Discovery Ads. Et si ça vous intéresse, j'ai une vidéo à ce sujet. Alors, comment souhaitons-nous générer des prospects par de l'appel ou par de l'envoi de formulaire pour prospects ? Concernant l'appel, on va saisir le numéro de téléphone suivant. Voici. On n'oublie pas d'indiquer le bon pays. Alors, dans nos clintures classiques, on peut rester sur le type de campagne, l'objectif, le réseau, donc Lead Search. Et on va ajouter générique, puisqu'on va construire des petits groupes d'annonces en fonction des différents clusters sémantiques qu'on a déjà identifiés. Il y a l'analyse qui est ici. Et si vous souhaitez savoir comment on produit ce type d'analyse de mots-clés, n'hésitez pas à nous le faire savoir en le mentionnant dans les commentaires. On souhaite privilégier plutôt les conversions. Vous avez également la possibilité d'indiquer un coût par action cible visé. Ça peut faire sens si soit vous êtes de la data ou que vous êtes sur une industrie assez sanglante où les coûts par acquisition peuvent vite se révéler chers. C'est dans les deux cas pas notre cas. Et c'est pour ça qu'on ne va pas choisir de s'avancer dessus. Donc là, on va décocher le réseau display parce qu'on a peu de budget. J'ai dit 1 000 euros par mois. 30 euros par jour à peu près. On va se concentrer sur la recherche parce qu'il y a des meilleures performances. C'est plus accès performance que le réseau display. On va être seulement sur la France. En présence, pas intérêt. Là, on pourrait avoir des personnes qui cherchent à programmer leurs futures vacances de l'été en France et qui ne se situent pas sur le territoire français. Concernant la langue, il n'y a pas vraiment de religion. Néanmoins, étant donné qu'on peut chercher dans notre cas de figure à toucher du décideur et qui potentiellement a son navigateur en anglais, peut avoir tendance à mettre également en anglais. Mais en vérité, en France, le laisser français, ça va très bien. Là, ça pourra vous être utile. N'hésitez pas à indiquer tout type de segment. qui peut faire sens et vous les mettez en observation. Vous en avez d'autres également. Vous vous proposez ici. Je vais les ajouter. Une audience affinitaire que j'apprécie, c'est les acheteurs, surtout quand on est sur du e-commerce parce que c'est une proportion de la population qui a des facilités pour passer à l'achat sur site web. Et on laisse en observation. Concernant la rotation d'annonces, je vais me permettre, là c'est au choix, mais de choisir au début de ne pas les optimiser parce qu'on va créer plusieurs annonces par groupe d'annonces et on veut en laisser un peu de temps avant de savoir lesquelles vont le mieux performer. Donc par la suite, on passera lorsqu'on aura assez de data sur optimiser. Mais pour le début, à mon expérience, Google a un peu l'habitude d'un peu prématurément choisir son winner. Je préférerais qu'il soit un peu plus patient et pour cela, je l'encourage en indiquant ne pas optimiser. Et je fais également choix délibéré, bien que je fasse un peu, vous l'avez compris, du B2B sur ce compte, de laisser un calendrier d'infusion sur toute la journée, y compris le week-end. Pas de religion, peut-être que, vu que je n'ai pas de data, je ne vais pas partir avec des intuitions en disant que le B2B, ça va seulement le lundi au vendredi. S'il faut, j'aurai des bonnes surprises qui vendront le week-end. Et donc, du moment que je n'ai pas de données, je prends le risque. Et donc, nous avons dorénavant la possibilité, ça y est, de créer un groupe d'annonces. Dans mon cas de figure, on va commencer par un groupe d'annonces lié au plafond lumineux. Là encore, ça émane cette volonté de la recherche sémantique effectuée au préalable, d'un échange avec le responsable de cette entreprise qui, notamment, nous a indiqué que, lui, par exemple, le tableau lumineux, il ne margeait peu dessus. Donc, il n'avait pas forcément d'intérêt d'aller acheter ce mot-clé. Alors que pour nous, il y avait possibilité d'aller y trouver une opportunité, étant donné qu'on n'est pas positionné en issue au-dessus et que certains de ses concurrents sont assez bien classés dessus. Du coup, on prend la formation, on s'adapte. À l'inverse, un de ses produits phares sent les plafonds lumineux LED où, là également, il y a une vraie opportunité puisqu'on est dans un positionnement assez batard, j'aurais envie de dire, entre la page 1 et la page 2 de Google. Alors que certains de ses concurrents restent la première place, c'est un des produits en plus où on a des avantages compétitifs par rapport aux autres. Donc là, rapidement, la possibilité d'avoir de l'impact par cette campagne et ensuite, dans un second temps, on ira chasser des objectifs un peu plus de considération, de notoriété. qu'il s'agira d'un groupe d'annonce plafond lumineux et les mots-clés les voici en partie du URL final. Alors là encore, c'est pour démarrer, on va les faire arriver sur la home page qui a été construite un peu comme une landing page même s'il y a plein de choses à optimiser, que ce soit ce long menu, que ce soit ce CTA pour aller consulter simplement les articles du blog. Mais d'un autre côté, cela aura la vertu de potentiellement rassurer l'internaute qui sera redirigé vers notre home page puisqu'il pourra constater qu'il y a beaucoup de contenu qui a déjà été produit et par ailleurs, il y aura toujours la possibilité de nous contacter à portée de main. Donc, ça vaut le coup pour commencer peut-être tenter. On a fait les checks auparavant, le niveau de chargement n'est pas trop lourd, n'est pas trop lent alors que c'est sur le défaut des home pages. Donc, on va démarrer ainsi. Alors là, c'est le chemin affiché. On n'est pas sur l'URL. Donc, je vous invite plutôt à mentionner ce que vous avez targeté en termes de mots-clés pour qu'il puisse y avoir une vraie cohérence entre l'intention de l'internaute, votre annonce, votre landing page et l'offre que vous proposez. Ensuite, on va aller chercher à indiquer les titres qui soient assez et suffisamment accrochés et qui correspondent à l'intention de notre cible. Moi, ce que j'aime bien, c'est également commencer par des capitales puisque ça donne un peu plus de relief à notre annonce. Concernant le nom de la marque, souvent, j'ai l'habitude d'ajouter officiel pour donner un peu plus de crédibilité, faire comprendre qu'on est un des leaders du marché. Également, j'aime bien communiquer des chiffres dans Coïne Marité à un classique demandez un devis. Je vais ajouter en deux minutes pour essayer de retirer les frictions qui peuvent exister. Et vous voyez ici, au fur et à mesure que l'on est plus exhaustif concernant le périmètre sémantique que l'on va truster, notre note augmente. Le but, c'est d'avoir quelque chose de parfait. Ce que j'aime bien également, c'est d'aller utiliser les balises proposées par Google. On peut même indiquer celles de lieu. On peut également choisir d'insérer la valise de mots-clés qui va simplement retaper le mot-clé qui a été tapé dans le moteur de recherche par l'internaute. Pensez que ces titres vont se combiner et donc il faut chercher une éventuelle complémentarité. On n'a par exemple pas ici pensé à parler d'une question de volume. je peux indiquer Donc là, je constate qu'on a déjà basculé en niveau excellent de l'annonce. C'est assez rare au bout de 13 titres. On va peut-être sans pénaliser notre annonce pouvoir commencer à réfléchir et épingler certains titres. De l'un de la marque, par exemple, j'aime bien le mettre en troisième parce que ça ne sert à rien de commencer par ça. Et on reste en niveau excellent. Donc très bien. Donc là, vous avez compris en l'épinglant, je pense que Google a toujours proposé ce titre en troisième position. Finir, pourquoi pas, par du bénéfice client. Là, on a à présent la possibilité d'indiquer quatre descriptions. Ça peut ressembler par exemple à cela. Et pour terminer, on va pouvoir mettre les premières extensions. Donc déjà, des liens annexes. Il y a un exe qu'on va pouvoir imaginer être témoignage, contact. rajouter des extensions d'accroche également. On a toujours pensé à essayer de mettre autant que possible des avantages de différenciant de la concurrence. On va également, évidemment, rajouter l'extension d'appel. Donc là, voir si elle fera sens cette extension de promotion. Mais j'aime bien souvent placer cette petite phrase jusqu'à moins 30% pour un peu inciter à s'engager avec la marque. Donc là, on arrive au budget et cette fois-ci, on va changer le budget qui a été recommandé puisque malheureusement, par jour, on va partir sur 30 euros. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une seconde annonce. On va, pour cela, copier la première qu'on vient de faire ensemble. Puis, la coller on va choisir de bien créer une annonce en double puisqu'on va aller ensuite à modifier. Et donc, on colle et on va donc modifier ce que l'on vient de dupliquer. On va ici tester des nouvelles variantes en essayant, pourquoi pas, de les faire arriver directement sur celle-ci sur la page réalisation. Je n'y crois pas forcément des masses et je pense que l'autre convertirait mieux mais bon, ce sera toujours sympa de voir ce que ça donne. Je peux cette fois-ci mentionner que l'on parle bien AD Pro. On va cette fois-ci épingler la balise keyboard comme ça, on reprendra en tête ce qui a été indiqué par l'internaute. Et sur cette extension, je vais terminer par le mot offerte qui souvent marche bien et arrive bien à catcher, à attraper le regard. On va à présent revenir sur le menu mots-clés, tous les sélectionnés. Attention, par défaut, il n'y a que les différents links sont sélectionnés. Nous, on veut sélectionner l'entièreté de nos mots-clés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'étant donné qu'on a un budget limité, on va choisir d'avoir plus de contrôle au début sur les types de correspondance et on ne va pas rester sur la requête large mais plutôt aller sur l'expression exacte qui peut être aussi matérialisée, vous savez, par les guillemets autour de ces mots-clés qui va nous permettre d'avoir un peu moins certes de diffusion et lorsqu'on arrivera à avoir la performance qu'on a enregistré des conversions, on ira chercher à nouveau de l'affichage de l'impression en dupliquant potentiellement ce groupe d'annonce et en le passant en requête large. Pour l'instant, ce n'est pas l'idée, on préfère conserver de la maîtrise sur notre budget. Est-ce que j'aurais pu également effectuer si j'avais à disposition la liste des clients qui ont déjà passé commande auprès de cette entreprise et de l'importer pour potentiellement les exclure de nos campagnes d'acquisition ou leur a proposé une offre différenciée s'ils avaient vocation à redevenir client de cette entreprise. Pour cela, vous rendez dans l'onglet outils paramètres importation et vous ingérez un fichier client au format CSV. Là, c'est tout bon. Vous venez de voir comment créer et lancer votre première campagne sur le réseau de recherche de Google afin de générer des leads avec des annonces responsives. Si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas encore abonné, j'aurais seulement rempli ma mission à moitié. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à me poser des questions que ça a pu faire générer dans votre cerveau en commentaire. Je réponds rapidement et je vous souhaite surtout une très belle journée ou soirée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada